Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire où je vais te montrer comment tu peux conserver les dégradés que tu mets dans tes masques éditables. Pour t'illustrer ça, je vais ajouter un filet de nuages ici dans le ciel noir. Donc pour ça, avec l'outil Lasso, je crée rapidement une sélection un peu difforme. Je vais dans remplissage génératif et je vais taper de me générer des nuages blancs. Je valide par entrée. Le premier, il n'a rien compris et ça, ça me semble pas mal. On va partir sur cette base-là, celui-là est pas mal. Alors je vais pixeliser ce calque. Clique droit, pixeliser le calque, puisqu'en fait je n'ai pas besoin de régénérer le nuage par IA. Alors pour éviter que l'effet que je vais appliquer ne sorte ici des limites du ciel, je vais créer un masque sur base de la sélection du ciel. Donc pour ça, je prends l'outil Sélection rapide ici. Hop ! Je clique et instantanément, il a sélectionné le noir. Je vais virer ce masque ici et le remplacer donc par ce dernier. Je réactive. Et donc maintenant, je vais désactiver le petit chénon qui lit le masque et le calque. Comme ça, si maintenant je bouge le calque, eh bien il ne peut pas sortir des limites du ciel. OK. Donc je vais le placer ici et je vais venir lui appliquer un flou radial pour faire un effet de pose longue. Mais avant de faire ça, je vais le convertir en objet dynamique. Alors si je le convertis maintenant en objet dynamique, le masque va être inclus dans l'objet dynamique. Or, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais créer simplement un calque temporaire, glisser le masque dessus, convertir en objet dynamique. Voilà. Et venir remettre le masque dessus. Voilà. Comme ça, je conserve bien le masque en dehors de l'objet dynamique. Je vais dans Filtre, Flou, Flouradiales. Alors je vais choisir Zoom. OK. Et je vais effectivement placer le départ de l'effet en bas. Comme ça, ça va partir d'ici. Et partir comme ça dans toutes les directions. Valeur 100. On va mettre Qualité supérieure. Et OK. Voilà. Alors, je vais l'étirer parce que je trouve qu'il n'occupe pas assez de place. Commande ou contrôle T. Alors, lorsque vous appliquez une transformation à un filtre dynamique, le filtre est temporairement désactivé. Ça n'est pas un grave. Je viens placer le centre ici. Je maintiens Commande, Option, Shift pour pouvoir, voilà, comme ceci, transformer en perspective. Et puis, je vais rallonger en maintenant Shift. Lorsque je vais cliquer sur Terminer, le filtre dynamique va être réappliqué. Donc, voici ce que ça donne. Donc, on a bien l'effet Pose Longue, mais je trouve l'ensemble trop volumineux, pas assez découpé. Et donc, pour découper dans les nuages, je vais créer des dégradés. Le souci, c'est que si je le fais ici sur mon masque. Donc, je te montre. Je prends l'outil dégradé de, alors il me faut du noir, donc j'inverse d'abord les couleurs en appuyant sur X pour avoir du noir en avant-plan. Et je sélectionne le deuxième dégradé de noir vers transparent. Et je vais utiliser soit le radial, soit le réfléchi pour créer des bandes. Donc, ici, j'ai pris le réfléchi. Donc, c'est le quatrième. C'est-à-dire que des deux côtés, tu as une zone de progressivité. Et donc, si ici, je viens, voilà, comme ceci, tirer mon dégradé. Et tu vois, ça découpe dans le nuage. Mais ici, je voudrais que ça parte plutôt de petit vers grand. Donc, je vais plutôt utiliser le dégradé radial. Donc, tu n'as pas besoin d'effacer le dégradé avec le nouvel outil. Il te suffit de rechanger de type de dégradé et il va automatiquement l'adapter. Voilà. Donc, comme je te le disais, gros avantage du dégradé actuel, c'est que on peut, dans sa nouvelle version, c'est que l'on peut en faire une ellipse. Voilà. Là, je dézoome, commande ou contrôle moins, et je vais tirer quelque chose de très grand. Voilà. Tu vois, le but, c'est donc d'avoir une progressivité. Donc, que ça s'écarte progressivement un peu comme on veut. Voilà. Là, ça crée l'effet que je recherche. Mais le souci, c'est que là, c'est destructif. Parce qu'imaginons maintenant que je veux effacer cette modification. Eh bien, si je switch en blanc, je viens ici et je prends du blanc. OK. Ça a bien effacé la modification. Mais si tu regardes le masque, je fais Alt-Click. J'appuie sur H pour cacher temporairement. Tu vois, maintenant, en fait, ce que je vais tracer risque de sortir de la forme polygonale du ciel. Donc, pour éviter ça, il va falloir placer ce calque avec le masque de la forme dans un dossier. Donc, pour ça, je glisse le calque vers un dossier. Voilà. Et sur ce dossier, je vais venir appliquer un masque qui, par défaut, est blanc. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse passer tout ce qui est à l'intérieur du dossier. Et maintenant, donc, je vais masquer de la même manière avec l'outil dégradé. Cette fois, je reprends bien du noir. J'appuie sur X pour inverser les couleurs d'avant et d'arrière-plan. Je viens sélectionner le dégradé de noir vers transparent. Je sais déjà que c'est un radial que je veux tirer. Et donc, comme ceci, je viens positionner. Alors, j'appuie sur H pour mieux voir. Voilà, ça me semble bon. Si tu reprends l'outil dégradé en appuyant sur G ou en cliquant sur l'outil dégradé, tu peux évidemment à nouveau l'éditer. Ça, c'est une des forces du nouvel outil dégradé. Mais le souci, c'est que contrairement à Lightroom Camera Raw, donc si j'ouvre cette image dans Lightroom pour te faire le parallélisme, voilà, donc là, on est dans Lightroom. Si là, par exemple, je crée un dégradé radial, je vais le remplir de blanc pour qu'on voit l'effet de nuage. Alors, je vais augmenter un peu l'effet. Et que j'en trace un second, voire un troisième, chacun de ces trois dégradés reste éditable. Tu vois, il y a l'épingle d'édition ici, qui te permet de cliquer dessus et modifier donc la forme du dégradé, etc. Eh bien, malheureusement, dans Photoshop, même si le nouvel outil dégradé apporte une évolution par rapport à l'ancien outil, où tu ne pouvais plus éditer du tout le dégradé dans le masque, ici, tu es limité au dernier dégradé que tu auras tracé dans un masque. C'est-à-dire que si maintenant, je reprends donc mon outil dégradé et je vais venir ajouter un second, et que je décide de retracir l'effet ici, pour faire, par exemple, une plus fine bande, j'appuie sur H pour voir l'effet, eh bien, les deux dégradés sont bien dans le masque, mais si maintenant, je vais sur un autre calque, je fais d'autres manipulations, imaginons, et je reviens ensuite sur le masque, et que je veux rééditer mon dégradé, pour bouger, par exemple, le faisceau, eh bien, je n'ai accès qu'au dernier qui a été tracé. Alors, c'est déjà bien, mais si on veut vraiment maintenir un travail non-destructif, parce qu'imaginons qu'ici, maintenant, ce dégradé, je le trouve trop large, et je me dis, oh, ce serait bien de le rétrécir un peu, eh bien, je ne sais pas directement. Je suis obligé de remplir la zone de blanc, et puis de retracer un autre dégradé. Eh bien, si tu veux maintenir la non-destructivité des dégradés, il va falloir, chaque fois que tu traces un dégradé, le placer dans son propre dossier. Donc, je t'explique. J'efface le dégradé qui est actif. Alors, tu remarqueras au passage que lorsque je fais supprime, il me supprime le masque, d'ailleurs, et le dégradé. Donc, je reclique ici, et je reviens, donc, créer mon effet. Voilà, je veux quelque chose de plus large. Je dézoome. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est mon dégradé 1. OK. Eh bien, il te suffit de faire commande, CTRL-G pour regrouper ce dossier dans son propre dossier, donc comme des poupées rusques, en quelque sorte, et appliquer ensuite le second dégradé sur le masque de ce dossier-là. Voilà. Ici, je vais changer l'effet et faire quelque chose de beaucoup plus fin. J'appuie sur H. OK. Idem, je vais en faire un troisième et un quatrième. Command-G. Donc, je vais les renommer dégradé 2. Command-G. J'ai dégradé 3. Je crée le masque. Hop. J'ai... Voilà. Je peux même, du coup, varier l'opacité pour ne pas avoir tout à fait l'effet à 100%. Voilà. Un petit effet comme ça. Command-H. Et donc, maintenant, si je vais sur d'autres calques et je fais d'autres manipulations, et puis je me rends compte, après coup, que je voudrais que ce soit plus étroit, eh bien, chaque dégradé créé sur son propre masque est donc éditable individuellement. Donc, ici, j'ai mon dégradé 1. Tu vois, quand j'ai accès à l'épingle d'édition, comme dans Lightroom ou Camera Raw, je peux venir modifier le deuxième et je peux venir modifier le troisième. Je vais baisser son opacité, par exemple. Voilà. Command-Ctrl-H pour cacher. Et tu vois, du coup, tu as une solution très flexible, parce qu'à tout moment, tu peux revenir sur tes manipulations. Par exemple, ici, je voudrais que ça se fonde plus, qu'on ne voit pas le début au niveau des bâtiments. Eh bien, Command-Ctrl-G, je crée un masque blanc, je reprends mon dégradé. Cette fois, je vais prendre un dégradé linéaire, opacité 100%, et je viens, comme ceci, voilà, fondre la zone. Command-Ctrl-G, un masque blanc, et je viens tracer un autre ici. Voilà, comme ça, ils sont tout à fait individuels. Et donc, tu peux les régler de manière personnalisée. Parce que dès que tu vas tracer un deuxième, imaginons ici, je prends un dégradé réfléchi pour, par exemple, fondre ici cette zone. Eh bien, à ce moment-là, voilà, tu es limité. Dès que tu vas vouloir rééditer le dégradé, et tu n'auras accès qu'au dernier que tu viens de tracer. Alors, particularité dont il faut être tout de même conscient, c'est qu'une fois que tu fermes le document, donc ici, je l'enregistre, Command-Ctrl-S, je le ferme, je le rouvre. Voilà, si maintenant, je viens sur un des dégradés que j'ai créés, eh bien, comme tu le vois, je n'y ai plus accès. Donc, ce n'est pas que c'est caché, je fais Command-H pour te le prouver. Ok ? L'éditabilité du dégradé dans un masque ne fonctionne que pendant que tu travailles sur le fichier. Donc, ça, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, contrairement aux dégradés normaux, c'est-à-dire que si tu crées un dégradé, mais pas sur un masque, voilà, imaginons, je fais ça. Tu vois, ça m'a créé automatiquement un fond en dégradé, un linéaire. Voilà, pour, par exemple, fondre le haut de l'image, il baissait un peu son opacité. Voilà. Si maintenant, j'enregistre le document, Command-Ctrl-S, je le ferme, je le rouvre. Tu vois que, contrairement aux dégradés qui ont été tirés dans les masques, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un fond en dégradé. Et donc là, il n'y a aucun souci. Tu peux venir l'éditer. D'ailleurs, si tu veux créer à nouveau, tu es obligé de maintenir Shift. Voilà. Et tu vois, lui-même, il crée un nouveau fond en dégradé. Et donc, tout ça est séparé. Parce que si tu tires dans le même dégradé, je te remontre, sans maintenir la touche Shift, il remplace le précédent dégradé. Donc ça, c'est un peu les particularités à connaître avec ce nouvel outil dégradé. Donc, pour récapituler, si tu as besoin de maintenir l'éditabilité de tes dégradés dans les masques, il va falloir, chaque fois que tu crées un dégradé et que tu veux le conserver éditable, il va falloir regrouper ton précédent groupe, commande ou contrôle G, créer un masque et venir ensuite tracer ton autre dégradé ailleurs. Et donc, tant que ton document n'est pas fermé, tu as accès à l'épingle d'édition des différents dégradés de masques que tu auras créés. Alors, une meilleure solution, évidemment, consiste à utiliser plutôt des masques vectoriels qui restent éditables même après fermeture du document. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as un petit peu mieux compris comment fonctionnent ces dégradés. C'est certes un progrès par rapport à l'outil dégradé classique qui, je te le rappelle, est toujours accessible ici en haut. Il te suffit de cocher dégradé classique pour avoir accès aux anciennes options. Donc, c'est déjà une belle évolution, mais malheureusement, ce n'est pas encore au niveau, je trouve, de ce que propose Camera Raw ou Lightroom en termes d'éditabilité grâce aux épingles d'édition qui nous permettent de venir modifier le dégradé même après fermeture du logiciel, etc. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu étais conscient de ces particularités. Dis-moi également si ça t'intéresse que je réalise une vidéo sur les masques vectoriels. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air au passage si tu as appris quelque chose en cette vidéo. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et te retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et Photography. Ciao, ciao ! Lightroom, Photoshop et Photography Lightroom, Photoshop et Photography